... Ce qui est étonnant, c'est que tous les gens qui viennent à Magelonne ont un mot à la bouche, c'est le mot magique. Un bain de soleil bercé par les vents. Aujourd'hui, offrons-nous une escapade sur la presqu'île de Magelonne, tout près de Montpellier, véritable joyau de la Méditerranée. C'est un lieu loin de tout, entre mers, lagunes. C'est un lieu aussi chargé d'histoire, c'est une terre sacrée. Un îlot volcanique, un écrin de biodiversité. C'est notre responsabilité sur le littoral français d'arriver à garder ces populations viables et assurer qu'elles puissent renouveler leurs effectifs. Avec les amoureux qui le font vivre et les protecteurs passionnés de ce territoire, découvrons cette merveille encore préservée, vivant au rythme des saisons. On a la chance d'avoir un paysage splendide, qui fasse gris ou très ensoleillé. Si on lève un peu la tête, on s'aperçoit à quel point c'est beau. Une splendeur façonnée par la nature et par l'homme, et qui concentre tous les défis climatiques de notre planète. Sur le site, on sait qu'en fait, les plages ont reculé d'une centaine de mètres depuis la fin du 19e siècle. On est sur, finalement, une presqu'île qui peut redevenir une île. C'est avec les compagnons de Magellone, une association qui gère depuis 1969 l'ensemble de ce site exceptionnel, que débute notre découverte. Dans ce cadre, 120 personnes en situation de handicap sont accompagnées et réalisent des activités professionnelles, comme la culture de la vigne. Ici, on a un sol qui est du tuff volcanique. On pourrait croire souvent que c'est du sable, parce qu'on est au bord de la mer. Mais en fait, c'est une terre argilo-limono-sableuse, une terre noire, qui n'a pas vraiment de grande profondeur. Donc on peut vite être en état de sécheresse. Voici Benoît. Il est chef de culture de ce vignoble pas comme les autres, classé bio depuis 2011, et qui concentre à lui seul 14 cépages différents. C'est un peu le paradis. On peut voir le mont Ventoux parfois, selon la météo. On voit le pic Saint-Loup. Quand une pluie est annoncée, on peut voir le canigou de l'autre côté. La cathédrale, voilà, on y est bien. Et si ce passionné des vignes s'est engagé dans cette association, ce n'est pas un hasard. J'avais dans l'idée de devenir éducateur spécialisé, en essayant de trouver un lien entre les végétaux et l'accompagnement. Et puis la vie a fait que j'ai fait autre chose. Je suis parti dans la vigne. Mais depuis 8 ans, il concrétise ses rêves de jeunesse. Chez les compagnons, on a d'abord cette approche humaine, de travailler avec des personnes en situation de handicap. Le lien se fait autour de la vigne. Donc l'idée, c'est que ces personnes soient accompagnées professionnellement, mais au quotidien aussi. Et on est aussi sur un site historique. On a la cathédrale derrière nous qui a mille ans. La cathédrale de Magellone, classée monument historique par Prosper Mérimé lui-même, en même temps que Carcassonne, est l'un des témoins du passé du lieu, dont Bernard connaît tous les secrets. C'est un haut lieu de l'histoire du Languedoc, de l'histoire, bon, accessoirement aussi chrétienne du Languedoc. Et c'est un lieu, je dirais, où souffle l'esprit, puisque les hommes, depuis des millénaires, sont venus chercher une sépulture dans ce lieu. Occupé par l'homme dès l'Antiquité, la presqu'île témoigne de l'histoire locale, dont la cathédrale romane fait aujourd'hui office de figure de proue. On a le sentiment, quand on est à Magellone, en responsabilité, que nous ne sommes que des passeurs, que nous sommes des transmetteurs et que nous avons à protéger le lieu et à le transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. C'est la tâche que les compagnons de Magellone s'assignent en ayant soin de ce lieu. Au pied de ce vaisseau de pierre, nous retrouvons Benoît et les compagnons qui, en cette saison, ont de quoi s'occuper. C'est le moment de l'ébourgeonnage, où on enlève les gourmands, donc les serments qui partent du pied jusqu'à la hauteur choisie de végétation. L'idée, ça serait de donner un maximum de vigueur aux serments fructifères et aussi de l'aérer sous les souches pour limiter les entassements d'humidité et, du coup, éviter les risques de contamination par des champignons. C'est une période satisfaisante parce qu'on a beaucoup d'espoir quand on voit ces grappes qui commencent à fleurir. On se dit que le vin va être bon. Et si le vin est aussi bon à Magellone, c'est un peu grâce à la météo idéale des lieux. On a quand même l'avantage d'avoir des températures qui ne descendent pas trop au printemps, ce qui empêche les gelées printanières parce qu'on est préservé par les étangs, par la mer, ça crée une inertie thermique et, à contrario, en plein été, les températures ne montent pas trop non plus. Mais la cartographie de la presqu'île n'a pas que des avantages et peut aussi mettre en péril les vignes. Selon la météo, si le vent souffle très fort, que l'étang est agité, on a des embruns salés qui viennent se poser sur la végétation. Et là, on voit un petit peu les symptômes. En fait, ça brûle la feuille et ça peut aller jusqu'à brûler le raisin selon son stade. Pour lutter contre les vents et créer des barrières naturelles, les compagnons de Magellone ont décidé de planter des haies. Ça va, les gars ? Ça se fait bien ? L'idée, ce serait de fracturer cette masse, enfin, cette monoculture et de recréer une diversité. À quelques encablures, sur le Lido de Pierre Blanche, c'est Rémi qui protège la faune et la flore exceptionnelle de Magellone. On a une zone de plage, un cordon sableux qui est naturel et derrière ce cordon sableux, on a des étangs et des lagunes. Et du coup, on a un grand ensemble qui peut bouger en lien avec les changements climatiques, les coups de tempête. Il va rouler sur lui-même. On peut le voir quand on prend de l'altitude que certaines zones de sable sont déposées en arrière de ce cordon et qui créent un roulement. Et ça crée des zones très intéressantes pour plusieurs espèces. On a des oiseaux marins comme les sternes, type sternenenaine ou sternes-pierre-garin, qui vont venir nicher sur cette plage, sur les zones de bancs de sable qui vont se créer, qui sont renouvelées annuellement. Ils vont faire leur nid directement au sol. Donc là, c'est des espèces qui sont très fragiles, très sensibles au dérangement humain. Pour protéger les oeufs de ces espèces menacées, Rémi et son équipe ont mis en place des zones de quiétude, des zones interdites aux activités humaines, attirant aussi d'autres espèces plus surprenantes encore, comme les tortues caouanes. Ca, c'est quelque chose d'assez exceptionnel en métropole. On connaît les tortues marines qui vont pondre en Guyane française, en Grèce, à Chypre. C'est des grosses tortues qui font plus d'un mètre de large. Donc le nid va être enfoui dans le sable, elle va creuser, déposer une petite centaine d'oeufs, refermer ça et repartir à la mer. On peut avoir une émergence de tortillons, ce qui s'est passé ici en 2018, qui s'est passé l'an dernier, la ponte à plus proche, c'était sur la plage de Sète, qui est un peu dans cette même configuration-là. Les tortues ont pu regagner la mer. C'est bien le réchauffement des eaux qui conduit ces tortues dans ce paradis. Mais le changement climatique menace aussi l'existence même de la presqu'île de Magellone et ses plages fabuleuses. On est sur des systèmes littoraux qui évoluent par rapport aux éléments naturels et qui ont toujours été très dynamiques par le passé. Alexandre est chargé d'études au sein du département de l'Hérault. On constate qu'au fil des années, ce recul du trait de côte, il est caractérisé et il est mesuré. La moyenne régionale, c'est un recul du trait de côte de l'ordre de 20 cm par an. L'érosion, elle est généralisée en Occitanie. Ici, à Magellone, on est sur des reculs d'un peu moins d'un mètre de plage par an. Donc on est au-delà, en fait, de la moyenne régionale. A l'érosion, s'ajoutent les risques de submersion marine, des phénomènes aggravés par la montée des eaux. Les experts s'accordent à dire qu'en 2050, on aura une élévation de la mer qui sera de l'ordre de 20 cm. Donc cette élévation du niveau de la mer, elle va forcément avoir un impact sur les risques littoraux. Pour lutter contre ces phénomènes, le cordon dunaire de Magellone a été reconstitué et renforcé. Car selon la prévision, la presqu'île redeviendrait une île dans 130 ans seulement. Ultime alerte faite aux hommes pour tenter de préserver ce patrimoine exceptionnel. Un patrimoine historique, humain et naturel sans égale. Il y a quelque chose à Magellone qui fait que Magellone est à nul autre pareil. C'est ce qui fait que nous l'aimons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501